Un réseau de malfaiteurs démantelés par les forces de défense et de sécurité. A Massaget, une importante quantité de stupéfiants et des armes de guerre ont été saisies. Falambi Soulgan nous donne des précisions. Face à l'insécurité ou banditisme dans la région de Adirlamis, les autorités administratives développent des stratégies. C'est ainsi que les forces de défense et de sécurité ont intercepté les trafiquants de stupéfiants de tout genre. C'est grâce aux efforts de force de l'ordre que nous avons installés partout dans le département. Grâce à leur vigilance qu'ils ont intercepté tout ce que vous voyez devant nous. Donc c'est des choses interdites. Le préfet du département d'Arasalbiar a saisi cette opportunité pour appeler les conducteurs à une grande vigilance et surtout de dénoncer toutes personnes suspectes aux forces de défense et de sécurité. Sécurité toujours dans la région du Borkou. Le gouverneur Daoud Hamad Béchir a eu une rencontre avec les responsables de forces de défense et de sécurité, les responsables administratifs et les chefs coutumiers. Au menu, la sécurité dans la région. Dionodine Estor. Les autorités locales de la ville de Fayah, dans la région de Borkou, se préoccupent de l'état de la sécurité dans la ville. C'est dans cette optique qu'une réunion regroupant les responsables de forces de défense et de sécurité, les chefs d'unités administratives et les chefs coutumiers est convoquée par le gouverneur de la région de Borkou, Daoud Hamad Béchir. A l'issue de cette rencontre, des mesures drastiques ont été prises. L'interdiction formelle de la circulation des véhicules à immatriculation libyenne et la circulation des véhicules à partir de minuit est interdite. Pour le gouverneur de la région de Borkou, Daoud Hamad Béchir, l'application des mesures sécuritaires s'impose à tous pour le bien-être de la région. Daoud Hamad Béchir demande aux responsables de se mobiliser, car la sécurité est gage de tout développement. À Kiabé, dans le Moyen-Chari, l'Office national pour la promotion de l'emploi, l'ONAPE, a organisé une journée porte ouverte. L'occasion pour les cadres de cette structure d'avoir des échanges avec les jeunes et les leaders de la région sur les possibilités de création d'emplois. Katnouba Théophile. Une journée porte ouverte est une opportunité pour les autorités communales de la ville de Kiabé de préciser aux responsables de l'ONAPE que leurs circonscriptions administratives régorgent d'énormes potentialités qui peuvent être source de création de richesses. Le chef du bureau de l'ONAPE de SAR, Mamat Nasour Hissen, a fait savoir que cette journée n'est pas une occasion de distraction, mais au contraire, celle de rendre visibles les actions de son institution aux jeunes afin de les permettre de connaître les procédures d'avoir de l'emploi et de créer des activités source de revenus. Mamat Hissen a rassuré enfin que toutes les attentes des jeunes de Kiabé seront prises en compte pour des solutions idoines. Le préfet du département de Lac-Iro, Haroun Mamat, a déclaré que la conjoncture que vit le pays exige des actions menées pour concrétiser la politique du chef de l'État en matière du bien-être des concitoyens. Adoum Haroun Mamat a profité de l'occasion pour féliciter l'ONAPE pour ses actions en faveur des jeunes avant de l'encourager à œuvrer davantage pour que ceux-ci dans la vie active. Au cours de cette journée, les jeunes ont échangé largement avec les responsables de l'ONAPE et l'inspecteur régional du travail du Mouin Chari sur divers modules. En cérémonie de remise des attestations aux étudiants de la deuxième promotion du département de communication de l'université de Moundou, la cérémonie s'est déroulée au siège de l'association Tchad de non-violence. Mohamed Souleymane. L'université de Moundou honore ses étudiants finalistes du département de la langue arabe et de la communication. Ses étudiants ont reçu leur parchemin. Il s'agit de licenciés en communication de la deuxième promotion. Le président du comité d'organisation, Abdrahmane Makaïl, a remercié et félicité le corps enseignant pour les chefs du département de la langue et de la communication, section arabe Mohamed Al-Habib Al-Khali. Cette formation est d'une importance capitale pour ses jeunes. Le doyen de la faculté de lettres et de sciences humaines, Abdelkirim Adam, relève que, grâce à l'appui multiforme des plus hautes autorités du pays que l'université de Moundou a pu former des cadres compétents en communication. La cérémonie a été ponctée par la remise des attestations au loréat de la deuxième promotion de la communication de l'université de Moundou.